salut les barbares ici suzy de warzone 68 merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo pour une nouvelle war recap et cette fois c'était warzone 68 contre war and glory alors cette gdc c'est une random en fait qu'on a matché lors du dernier potluck le potluck c'est le même principe que la clash roulette plus exactement j'ai importé le principe du potluck et je l'ai transformé en clash roulette pour l'europe mais voilà donc donc c'était c'était lors de cet événement bimensuel et donc on a eu on a eu le plaisir de matcher war and glory pour ceux qui ne connaissent pas ils ont une réputation assez sulfureuse il faisait partie donc de la cwl à la dernière saison et il y a eu des dramas incroyables beaucoup d'histoires etc et toujours est-il que ils en ont été malheureusement banni alors il ne faut pas se fier à juste une réputation ils ont un niveau de malade et on a pu le constater de nous mêmes regardez ces stats on a fait 117 étoiles et eux ils en ont fait 116 on a gagné avec une étoile d'écart mais le taux de destruction il était définitivement de leur côté avec 98,6% alors que nous on a fait que 96,8 donc voilà alors le début de la gdc était assez laborieux on sortait nous d'une très grosse guerre amicale qui était donc un match de placement pour nous contre buy forever où on avait fait une excellente prestation mais là tout le monde était fatigué et nos th9 ont été un peu plus comment dire peut-être un peu moins réactif ce qui a fait qu'on a un hit rate c'est à dire un taux de réussite donc là vous regardez par exemple pour les 9v9 on a fait 15 attaques réussies sur 30 ce qui fait un hit rate de 50% pour eux de leur côté c'était 73% donc vous voyez la différence et puis donc voilà quoi par contre en 11v11 75% on a fait 3 raids 11v11 qu'on va voir tout à l'heure réussis c'est vraiment pas mal ils en ont 3 aussi donc là ça se vaut et en 10v10 c'est pareil c'est pratiquement équivalent 10 attaques pour nous 11 pour eux respectivement 37 et 32% c'est plutôt pas mal du tout alors donc j'ai bien entendu quelques gameplays à partager avec vous on va aller regarder et vous allez voir que le rattrapage de notre côté a été quand même assez spectaculaire tous les th6 ont travaillé en équipe et ça c'était vraiment impressionnant à voir tout le monde était sur discord etc etc et donc on a quand même pu remonter le score sur la fin de la gdc est vraiment arraché cette victoire avec les dents alors donc c'est ici ah vous voyez ça ce sera notre prochaine récap alors aujourd'hui en attendant warzone 68 contre war and glory c'est parti c'est ici et on va commencer tout de suite avec les tristar 11v11 sur le 2 c'est 1p alors ça va être une attaque sol hop ici on a déjà un petit bébé drag qui fait un peu de clean la reine avec ses guéries est ici et il ya un sosso également pour aider à funéler voilà donc un petit accueillage regardez les casse briques qui ont ouvert cette jolie brèche la reine va pouvoir pénétrer le village et aller chercher les défenses pour les détruire bien entendu là on est déjà à pratiquement 30% on est à 30% près d'un tiers du village est détruit le cdc adverse est provoqué la reine va même aller chercher donc une tour à bombe ce qui est parfait pour la suite de l'attaque est ici elle s'attaque à l'aigle ça ça va être absolument fantastique pour les hogs qui arrivent enfin et regardez donc le pafine le chemin des hogs ça va être tout droit assez condensé pas de dispersion soin en anticipation ici parce qu'il y avait une tde et là il reste encore un soin à 1p et avec du clean qu'il a déjà commencé à poser vous voyez en haut et ça va être assez facile on va dire avec la nouvelle méta c'est vrai que les attaques avec mass hogs ça marche du feu de dieu donc voilà ça c'est une attaque bien exécuté bravo à toi 1p elle est très jolie et voilà alors après 1p ici c'est mig qu'on retrouve avec un aqh hogs aussi avec quelques petits mineurs qui vont être assez funky à regarder alors on a un bébé drague qui a tanké un ballon ici pour détruire ça devait être une tda la reine avec ses guéris le roi qui va aider à funneler la reine casse briques test pour déminer une éventuelle petite bombe noire le reste des casse briques pendant que les les autres défenses sont en train de à targeter la reine ou le roi le poison en anticipation pour le cdc adverse que la reine est allé chercher une deuxième vague de casse briques ici hop et la reine avec le warden et les guéris vont pouvoir entrer encore plus à l'intérieur du village le roi pendant ce temps là a fait un magnifique taf de nettoyage alors l'aigle est en train de focus la reine mais heureusement qu'il y a le warden et les guéris avec un rage pour redonner du peps à tout le monde et là voilà aigle en vue et les hogs regardez déployés ici juste à côté ils vont se diriger vers ces bâtiments défensifs cette zone avec dps et pendant ce temps là les petits mineurs qui sont envoyés pour faire du nettoyage à l'intérieur c'est juste magnifique la reine continue son bonhomme de chemin elle va prendre encore des défenses sur le flanc ouest de la base et pendant ce temps là les hogs sont en train de tout nettoyer les mineurs aussi pour l'intérieur c'est juste super efficace donc voilà il n'y a plus de défense il ne reste que des petits bâtiments sans conséquences bravo mig très très belle attaque alors mig qu'on retrouve tout de suite sur le 6 donc le troisième tristar th 11 qu'on a fait et là ça va être une attaque avec du bouliste un petit ballon pour déminer ici une bombe noire aérienne le bébé drague la reine avec ses guéris et le warden qui arrive il y a eu un petit casse-briques test voilà une autre vague de casse-briques qui ouvre une brèche donc la reine va pouvoir entrer dans le village le petit rage est bien tombé parce qu'il y avait deux archix plus cette tda encore plus d'ouvertures donc ça c'est vraiment pour pousser cette horde de boulistes bien à l'intérieur cdc boulistes il y en a quelques-uns qui vont tourner mais c'est pas grave et derrière regardez des petites sorcières il y a plein de couleurs c'est que là vous voyez le cdc adverse est provoqué et sorti il y a un poison il y a un seau tout le monde est à l'intérieur du village c'est un vrai carnage on est déjà à la moitié de la base qui est détruite la reine et le warden pètent la forme avec les guéris tranquille les boulistes sont bah ils sont ils sont toujours aussi bleus voilà on a un golem qui s'est aventuré par là mais c'est pas grave le reste de la troupe arrive le roi a fait son taf de clean et là on est très très bien il reste quelques bâtiments quelques défenses pas bien méchantes pour toute cette horde de boulistes qui arrive et voilà reste la tde au milieu elle va pas résister bien longtemps c'est les sorcières qui vont avoir raison de la tde bravo mig alors vous avez vu on a fait environ une dizaine de 10 v 10 à chacun moi je vais vous montrer quelques j'ai déjà vous montrer quelques attaques 10 v 10 en fraîche c'est-à-dire sans scouts alors donc ça va être la première c'est sur le 12 c'est War Chlor ça va être un Gorog qui va commencer ici au sud avec un BB drag pour funéler deux petits boulistes ici qui aident aussi à funéler ces deux golems roi et reine juste derrière c'est des ces boulistes gaza oui c'est dans leilan bloc caz wick pour une brèche et là un sceau qui va ouvrir encore plus sur l'intérieur cdc adver c'est un cdec multi poison tranquille et là les Hogs arrivent un triple finger hop soin très rapide encore d'autres Hogs qui vont rejoindre la première vague le soin très bien placé ici, il aurait pu être un peu plus décalé mais c'est très très bien vu le chemin que les Hogs ont pris et là, bah voilà le chemin, le puffing qui reste pour les Hogs est assez court, ils vont être tous bien concentrés donc voilà, ça va être pépère on va dire le clean, ici deux sorciers déjà posés et ensuite il ne reste que les Hogs pour faire tout le ménage du village mais ça va le faire tranquille bravo Arclore alors ensuite ça va être euh voilà sur le 18 c'est Geoffrey en fraîche également on retrouve encore du Hogs hop allez un petit bébé drag au nord du village ça, ça va éviter que les golems ne remontent casse-briques très bien maîtrisé tout le kill squad arrive à l'intérieur du village c'est un CDC multi donc ça d'ailleurs avec bébé drag sorcière etc etc qui ne fait pas du tout du tout long feu plus de 30% du village rasé avant de lancer les Hogs c'est très bon signe et là voilà il reste encore plein de clean à Geoffrey il commence déjà à le poser c'est très bien joué donc à chaque fois que les Hogs quittent une zone où il y a des défenses en les ayant rasé tout de suite le clean arrive et ça c'est bien pensé comme ça on ne perd pas trop de temps on ne prend aucun risque et voilà bien joué Geoffrey bravo alors en fraîche il y a aussi Nathan il y a énormément de compos en fraîche en en Mass Hogs avec la méta actuelle c'est vrai que voilà c'est vraiment une compo qui marche du feu de dieu ce qu'il faut vraiment maîtriser c'est la partie funèle pour le KS c'est à dire les golems le CDC bouliste et les héros là vous voyez il y a même un petit géant pour pour tanker enfin le géant il était plutôt dans le CDC mais voilà le plus important c'est vraiment de maîtriser ce funnel pour que le KS rentre bien il ne faut pas que que votre première phase en fait se mette à tourner parce que comme tout est à l'intérieur du village si ça tourne les hox ne survivront pas du tout il faut vraiment que le KS puisse descendre une bonne partie déjà du village en prenant bien évidemment les héros et le CDC et là après vraiment c'est que de la facilité comme cette attaque par exemple donc voilà bravo Nathan allez je vais vous montrer encore deux attaques ce ne sont pas des fraîches mais elles sont jolies ce sont donc des bases qui ont été ouvertes et qui ont été nettoyées après on a Vincent sur le 15 il n'était pas du tout du tout du tout confiant vu la forme de la base donc on a encore donc un gohog voilà vous voyez comme là le funnel il est large tout ça pour que les bouillistes puissent oula je suis en train de me dire ça allait un peu trop vite voilà tout ça pour que les bouillistes puissent bien entrer à l'intérieur et vous avez vu tout le chemin qu'ils ont pris et tous les tous les dégâts qu'ils ont causés donc après c'était vraiment du beurre de cacahuète pour les rocs il restait pas grand chose en def donc voilà pas confiant mais extrêmement bien exécuté bravo à toi Vincent hop après Vincent c'est panneau sur le 19 pour une attaque R alors un petit bouilliste ici à 7h avec le roi un petit géant ici pour distraire le canon pendant que la reine arrive et se fait son chemin le roi se dirige sur le mortier c'est parfait la reine est juste derrière le bouilliste et là regardez les cases briques très très bien lancées qui font cette ouverture cette double ouverture très jolie le roi va continuer son bonhomme de chemin maintenant le plus important c'est que la reine avec son bouilliste a provoqué et sorti le CDC adverse poison sur les sorcières voilà la reine hop elle meurt en rendant deux loyaux services à l'attaque le bébé drag il faut impérativement s'en débarrasser donc il y a un poison et des servies qui vont s'en occuper mais comme c'est une attaque aérienne le bébé drag il est dangereux et regardez ce qu'on appelle un pré-shot c'est à dire une pause en anticipation des sorts pour l'avalune qui arrive c'est joli très 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 joli magnifique sur la GDC contre chronos c'est pano qui nous a refait une attaque avec un pré-shot de speed magnifique vous allez l'avoir j'ai vraiment aimé donc voilà en attendant je parle je parle mais l'attaque se déroule le l'avalune il est pratiquement comment dire intact voilà la dernière def c'est la TDE et ensuite après il ne reste que du clean c'est une attaque pliée bravo à toi pano bien joué hop allez on va se faire quelques attaques comment ça s'appelle 9v9 je vais commencer par celle-ci alors comme on a vu beaucoup de 10v10 et pour ne pas rallonger de trop la récap on va faire juste deux ou trois attaques th9 alors c'est le lièvre qui nous fait un petit go-hug sur cette base avec un AQH donc un bébé drag et un sosso qui vont aider à funéler la reine et la pousser plutôt vers le haut là elle s'attaque à une TDS un petit rage pour aider la reine et les guéris voilà un petit sorcier ici qui a déjà pris la cabane dans le coin la reine va arriver de ce côté et elle va rejoindre le golem avec le reste de la kill squad c'est-à-dire le roi et les bouillistes voilà la reine prend l'ouverture elle continue elle va aller prendre ce seau et aller chercher la reine adverse qui est déjà en train de souffrir du poison voilà juste le temps pour aller guérir de lui redonner un peu de peps et on ajoute le pouvoir de la reine ça y est plus de 50% de destruction rien que avec la kill squad et avant le lancement des hogs le soin ici très rapide il y avait une tesla et il y a ici cette arc x mais bon voilà là c'est c'est du gâteau pour le lièvre un autre poison pour le roi le pauvre qui passe son temps à courir après les cochons et qui ne sait plus trop où aller je suis les cochons je veux voir les boulistes bon bah finalement je meurs c'est plus simple et voilà il n'y a plus rien le village est complètement rasé et c'est une attaque qui se solde par un tristar bravo le lièvre alors après on va sur le 38 ici j'ai choisi cette attaque de taraudeur c'est une attaque R avec une partie en drags et un mini lavaloon alors le bébé drag qui accompagne le roi avec la reine qui suit de très près donc un petit suicidéro pour aller chercher ici deux anti-air alors le roi fait des allers-retours et ensuite voilà les casse-briques qui vont bien pousser la reine à l'intérieur elle a déjà pris une anti-air elle va aller prendre cette deuxième anti-aérienne le CDC adverse et la reine adverse sont également dans son collimateur pour la suite est-ce qu'elle va y arriver ? ah ça y est CDC adverse sortie sa capa est activée et pendant ce temps-là les drags sont lancés la reine de taraudeur n'a pas pris tout le CDC mais là il y a un poison les dragons sont escortés de ballons à l'arrière et là maintenant on a un mini lavaloon qui arrive alors avec un petit chemin speed et rage pour aider tout le monde les drags avec leur petite escouade de ballons ont eu raison de la reine adverse tranquille et là il n'y a plus rien à dire et voilà ben je vous montre une dernière petite attaque th9 ne jugez pas c'est pas quelque chose qu'on voit très 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 souvent chez warzone et pour cause c'est moi qui l'ai fait voilà ça c'est mon attaque et c'est un gobitch c'est à dire golem bullice dans CDC et sorcière c'est une attaque qui est assez simple dans l'exécution voilà c'est juste un spam de sorcière donc pour moi ici je voulais que mes golems soient assez concentrés donc je ne les ai pas dispersés parce que je voulais qu'ils prennent absolument ce saut une fois que les sorcières ont bien nettoyé les bâtiments de la première ligne c'est là que j'envoie le roi et les boulistes avec un rage pratiquement tout de suite j'ai un peu mal anticipé mes poisons pour le CDC adverse mais bon le plus important c'est que tout le monde est à l'intérieur ça c'est le genre de compo on va pas dire c'est assez facile on envoie et après on regarde par contre là où c'est important de travailler c'est la pose des seaux il faut vraiment pas se louper et l'anticipation des poisons parce que il suffit d'un rien pour faire foirer l'attaque donc voilà ici j'ai des sorcières qui ont tourné qui ont pris la Tesla et là on est tranquille regardez tout ce qui reste comme comme troupe c'est assez indécent comme attaque donc voilà voilà les loulous j'espère que vous avez aimé cette récap vous savez qu'on va se retrouver donc très bientôt pour la prochaine récap qui sera contre Chronos où je peux vous dire tout de suite que ça va envoyer du pâté allez en attendant je vous souhaite un bon week-end profitez-en bien et en attendant enjoy